Tu n'as pas le droit de cracher dans une assiette où tu as mangé, Amé Kamé. Guylaine Chaput sort de ses gonds et verse tous les secrets d'Amé Kamé après ses multiples attaques contre le président de la République et sa famille. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Amé Kamé, tu as commencé ici par être pour Cabral. On ne se connaissait pas encore. Tu as dit que tu milites déjà pour Cabral. Tu as tourné, tu as déposé. Tu as dit que tu es déjà avec M. Paul Biya. Tu es venu dans le camp patriotique Paul Biya. On t'a accepté. On a fait un très grand chemin ensemble. On a fait un très bon chemin ensemble. À cause de toi. Il faut que les gens sachent. À cause de toi, j'ai refusé l'offre de Mme Katimba. Parce que quand Mme Katimba vient lancer son mouvement patriotique au Cameroun, elle me contacte. Elle me propose le poste de secrétaire général de son parti. Merci beaucoup Nourian. Je parle de Mme Katimba, la nièce du président de la République du Cameroun, mais son excellence, M. Paul Biya. J'ai été contacté pour être secrétaire général du mouvement de Mme Katimba. Toi, Amèk Amèk, tu m'as téléphoné. Ce jour-là, tu étais avec Edgar Minasto. Tu m'as dit, voilà, vous aviez organisé, vous aviez fait marcher le mouvement à Paris, parce que moi, j'étais au Cameroun. Vous avez fait marcher le mouvement à Paris, et maintenant que le mouvement est fort, Mme Katimba est en train de vous dévancer. Elle voudrait arracher votre parti, votre mouvement. Elle veut arracher votre travail pour venir mettre en place au Cameroun. Et comme, moi je suis contre, je n'aime même pas chercher à savoir si ce que tu me racontais était vrai. Moi je suis contre l'injustice, et que je suis témoin, j'étais témoin du travail qu'on avait abattu sur le terrain en Europe. J'étais conscient puisque j'en faisais partie. Edgar Minasto et toi m'avaient proposé de vous acheter les billets pour venir valoriser le mouvement de la brigade des patriotes au Cameroun. J'ai téléphoné à mon mari, je lui ai expliqué. Dans ce groupe, il y avait toi, il y avait Edgar, il y avait Alain-Jude Meynier, il y avait VP de Londres, il y avait Bob Son qui est au Canada. Pour ne citer que cela. J'en ai parlé à mon mari et tout et tout. Je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais beaucoup plus exister dans le mouvement patriotique. J'aimerais faire ma politique. J'aimerais quand même, ce que j'ai toujours voulu faire que ça prenne un élan. C'est comme ça que mon mari, je lui donne ton numéro. Mais comme toi tu étais loin de Paris, j'ai donné son numéro à Edgar Minasto. Edgar Minasto a téléphoné à mon mari. Et vous avez réservé les billets d'avion. Mon mari n'a pas voulu payer avec sa carte. Il vous a envoyé, il a envoyé de l'argent à Edgar Minasto. J'ai encore le papier de Ria. Vous avez pris de l'argent, vous êtes parti acheter les billets d'avion. Il fallait que vous arriviez au Cameroun. Comme j'habitais l'immeuble que vous connaissez avant. Dans cet immeuble, il n'y avait que moi qui habitais normalement. Tout le reste des appartements, c'était des appartements meublés. Amin, kamin. Parce que j'étais fait confiance. J'ai pris l'appartement meublé pour deux mois. C'est là où vous avez été logés, vous tous. Vous avez été logés. Pour que ça ne me coûte pas cher, l'appartement, le propriétaire a enlevé les meubles. J'étais obligé d'acheter des matelas, des draps, des serviettes. Je vous ai accueillis. On a fait deux mois au Cameroun. Vous avez fait deux mois au Cameroun. À ma charge, amin, kamin. Tu vas voir où je veux en venir. J'ai dit, c'est toi qui m'as entraîné là-dedans. Ce n'est pas grave. Moi, je m'en fous de tout ça. Le nom, les blogs, visibilité et tout. Je m'en fous de tout ça. C'est pour que vous qui me découvrez aujourd'hui, que vous sachiez exactement qui je suis aussi. On a fait, j'ai payé, j'ai contacté le président de l'OGRDPC, de Yaoum Des Premiers. C'est-à-dire, Yaoum Des Premiers, c'est-à-dire l'arrondissement du président de la République, qui nous a pris sous ses ailes. On a payé les conférences. On a payé, j'ai payé les conférences. J'ai payé ce qu'on appelle la visibilité au Cameroun. On a passé des trucs à la chaîne télé camerounaise, CRTV. Plusieurs émissions, amin, amin, toi et moi. On a payé Canal 2. On a payé Equinox. Toutes les chaînes ont passé en direct aux frères de Mme Chapuis. Toutes les chaînes ont payé en direct. Après avoir fait tout cela, on a attaqué avec les radios. C'est là où moi, je rencontre pour la première fois Martinet Zogo. On est passé à sa radio. On est passé à la radio de tout ce monde-là. Toutes les radios importantes de Yaoum Des, on est passé. Après, on a dit, il faut qu'on organise pour nous faire connaître, pas les couches sensibles. Parce qu'à ce moment-là, la base faisait tout pour qu'il y ait soulèvement au Cameroun. La base était en train de tout faire. Nous avons sélectionné, comme plus social sensibles, les universités. Amin, quand même, mets ton barque, j'espère que tu m'écoutes. Les universités, les bails en salon, les sauveteurs, les handicapés. Mes gens, à chaque fois qu'on arrivait au niveau des universités, on préparait les en vélo parce qu'ils ont des chefs, ils ont 6, 6, 7, on préparait les en vélo. Au niveau des sauveteurs, on a pris Mokolo, on a pris 3 marchés. Et à chaque marché, on avait acheté des bouettes, des pelles, des balais, des seaux, tout ce qu'il faut pour que le marché soit propre. Et une enveloppe pour leur transmettre le message que la diaspora n'est pas toujours négative. Il y a la diaspora positive et la diaspora négative. C'est le seul message pour lequel on a fait tout ce travail, mes gens. On a fait tout ce travail. Pendant ce temps, moi j'avais dit, on ne demande rien à personne. On ne fait aucune demande d'aide à personne. Ça, c'est quelque chose que le Cameroun doit savoir, doit faire la différence entre ceux qui cassent. En fait, c'était pour prouver que la base, c'était tout simplement une opposition au régime. Et non tout un pays contre le régime. Parce qu'ils avaient dit, leur message était que le président Biya n'a pas passé les élections. Et nous, on devait prouver. On devait prouver. Et pour prouver, ce n'était pas rien que quand on bavade sur la toile, on bavade, on est passé à l'étape supérieure. Amèque, Amèque, tu m'as motivé. Ce n'était pas pour la base. Mais oui, ça pouvait être aussi pour la base. Et pour les agissements du professeur Maurice Camteau. Qui a cru qu'en faisant du prévu, ça pouvait changer quelque chose. Pour l'opposition. Voilà. Pendant ce moment, nous tous, on était pour la République. Et c'est tout. On n'était pas pour la casse. On n'était pas pour le désordre. Amèque, Amèque, j'étais donné tout le respect par rapport à ça. Quand tu étais même avec tes amis, nos patriotes et tout et tout. C'était presque toi parce que c'est toi qui avais initié le mouvement. Voilà ce qui m'attache. Pas m'attacher. Voilà ce qui fait que Amèque, Amèque et moi, on soit amis, proches. Vous comprenez très bien. Alors, tu m'as donc fait faire tout ça. Tu as un drame qui te tombe au corps. Ta mère décède, tu viens au Cameroun. Tu as les problèmes au Cameroun. Parce que tu publiais les gens, tu faisais plein de choses. Sans tenir compte que les gens peuvent te porter plainte et tout. C'est quand même grâce à ce régime qu'à chaque fois, tu t'es en sortie avec l'étiquette. Avec l'étiquette de la Brigade des Patriotes. Parce que mes gens, je vais vous souligner que, après tout ce que nous avons fait, la Brigade des Patriotes est devenue très puissante. On savait que voilà, quand on parle de la diaspora, il y a la diaspora positive représentée par la Brigade des Patriotes. Et moi, c'est là où j'étais coordonnatrice de cette Brigade. Coordonnatrice, voilà. Je n'ai pas un petit financier. C'est passé, je suis humble. J'occupais le poste de coordonnatrice. Et Amèr était fondateur. Il y avait beaucoup d'autres gens qui se sont ajoutés et tout. Quand moi, je vois aujourd'hui, Amèr, Amèr, que toi, tu as été, tu es venu au Cameroun. Moi, j'étais soutenu dans tes projets. Tu as reçu des ministres. Tu as fait des rencontres. Tu as eu de l'argent. Tu as été motivé. Tu étais, tu as eu. C'est que les Camerouns, la panthée, n'auront jamais. Alors, si tu n'as pas bien géré tout ce que tu as eu, Amèr, Amèr, tu ne dois pas t'en prendre à cette République. Parce que tu es différent de moi, parce que moi, je ne suis pas celle qui peut me lever. Toi, on te contacte beaucoup. Parce que tu es quelqu'un qui est communicateur. On te contacte. Tu as beaucoup de WhatsApp. Les gens te contactent. Moi, les gens ont très peur de m'approcher. Les gens ont très peur de me contacter. Donc, toi, je peux confirmer que, Amèr, tu as eu beaucoup à travers cette brigade. Tu as beaucoup eu à travers cette brigade des Patriots. Amèr, tu es venu de France avec combien ? Zéro franc. Et ce n'est pas ton papa qui t'a donné de l'argent. Tu faisais tout ça, donc l'argent te venait d'où ? Tu faisais tout ça, l'argent te venait d'où ? Parce que quand tu te lèves, tu commences à cracher sur le régime. Tu ne me dis même pas. Je sais très bien. Au début, tu me disais que tu voulais te faire connaître. On a travaillé. Tu as rencontré les Amogoube Linga Vision qui étaient ouverts à toi. Tu as rencontré des gens. Mais ce n'était même pas à moi que tu disais même si tu as eu l'argent. Tu n'étais jamais venu me dire que ma soeur, nous qui souffrons, nous qui avons souffert, toi qui as misé et tout et tout. Voilà, j'ai été quelque part. Tu m'as donné cinq fois. Mais moi, j'étais content de te voir heureux. Parce que moi, je sais que le but de mon processus, c'est un poste politique. Donc, moi, je n'ai pas besoin qu'on me donne l'argent. Parce que quand tu cherches quelque chose, c'est toi qui finances. C'est ça. C'est comme ça dans le régime. C'est comme ça dans le NDPC. On ne te donne pas l'argent. Mais Amé, est-ce qu'un jour, tu es venu me voir que tel t'as donné ? Tu avais des relations ici. Même le ministre Dodon Doke qui est venu te voir et qui t'a invité chez lui. Tu m'as dit, Amé, Amé, en partant, Oh, Guylaine, dès que j'ai le rendez-vous, j'ai le rendez-vous la semaine prochaine. Je te récupère. Au revoir, Dodon Doke. Ça ne m'intéresse pas. Mais tu es parti. Tu ne m'as même pas appelé. Si Dodon Doke n'était pas décédé, je ne suis pas sûr, Amé, Amé, que tu allais être en France. Parce que le projet qu'il t'avait donné, c'était le ROA. A cause de, grâce à Facebook, grâce au fait que tu étais de la brigade des patriotes, ici. Alors, tu peux décider de changer, de bon, mais je ne peux pas te permettre de cracher dans l'assiette où tu as mangé. Tu n'as pas le droit de cracher dans une assiette où tu as mangé, Amé, Amé. Et si je te laissais souvent, si j'avais cette amitié avec toi, où je pouvais partir à l'Europe, je te laisse mes clés, je te fais carrément confiance. Quand tu as un problème, je me mets corps et âme, c'est parce que tu étais du même bon que moi. Et on peut aussi calculer tout ça. Le régime où tu craches, tu as bien mangé là-dedans. On ne te demande pas d'y rester, on te demande de partir avec respect. Tu ne peux pas souhaiter, tu peux dire tout ce que tu veux au président Paul Biya, mais tu ne peux pas, tu as commencé à souhaiter l'amour à lui, à Franck Biya, à sa femme. Nous t'avons vu faire la publicité ici que Franck Biya, c'est ton président. Tu ne peux pas souhaiter l'amour à quelqu'un, à sa femme, à ses enfants et tout et tout. Ça, c'est la folie. Je regarde tout ça, je ne dis rien. Je regarde tout ça, tu crois que je vais réagir, je ne dis rien. Mais Amé, Amé, au point où tu es arrivé, tu as une soeur illettrée que tu as décidé de soutenir, qui a été à la présidence avec un biais volé. Ça aurait été une autre blogueuse, ça allait être, ça allait être, tu allais être là sur elle pendant un mois. Je n'étais pas entendu parler. Tu as une soeur qui supporte tout ce que tu fais sur le président de la République. Mais elle ne s'est pas gênée d'aller sucer les autres de crise de poulet à la présidence chez le maire Paul Biya. Vous allez nous dire, il y a eu le truc de la petite Brenda qui est passée. Tu en as fait un train. Tu en as fait un train. Sachant que celui dont que vous avez envoyé m'insulter, c'est-à-dire Joseph Samé, parce que je ne peux citer que ceux qui sont fauches de vous, il assume le même bon sexe jusqu'à sauter, il ouvre ses pieds, c'est-à-dire il assume un autre niveau. Je n'étais jamais vu en fait qu'à tu es monté sur un biais comme si tu n'avais pas d'enfant. Amé, Amé, est-ce que tu peux me détailler? Est-ce que tu peux me parler de tes enfants? Est-ce que tu es vraiment un père? Moi, je te réponds. Je ne me suis pas prononcé sur tout ça. Mais à toi, je réponds. Parce que tes enfants, ils sont encore mineurs. Je ne sais même pas si tu as déjà un fils qui a 18 ans. Je ne sais pas, je ne pense pas. Ils sont encore mineurs. Et sache que c'est à l'âge de la puberté que tu découvres qui est ton enfant. On a vu la position des parents pour cet enfant. Pour toi, non, il faut mettre tel en prison. Il faut mettre tel en prison. Si on doit mettre Brenda en prison au Cameroun, tu peux dire pourquoi? Tu peux dire pourquoi? Tu l'as vu sur ton territoire faire quoi? Amé, Amé, tu as fait des choses pires sur le territoire français. Tu sais que nous aussi, on peut demander qu'on te mette en prison. Des choses pires. Ça veut dire que si tu vas en prison, on t'oublie. Tu ne peux pas demander la prison à certaines personnes alors que sur le territoire, tu as posé des actes que si on te porte plainte, tu vas seulement mourir en prison. Mais on regarde tout ça. On laisse, on se dit, c'est un fou. Tu n'es pas fou. Parce que quand tu gagnes ton argent sur Meta et tout ça, tu sais très bien compter cet argent-là. Je vais t'étendre te déclarer à partir d'aujourd'hui que les gens qui ont souhaité la mort de Paul Biya, il leur a donné 20 ans. Et en 2024, ça fait exactement 20 ans. Tous sont morts. Les quelques-uns qui restent vont même manger et tout dit. Quand il y a la fête, ils raccoltent les billets, vont manger et tout dit. Ceux qui ont cru qu'il allait mourir. Donc quand tu crois qu'en faisant tes postes, il faut que Paul Biya envoie son cerveau sur l'axe loup et tout et tout, tu ne verras pas parce que c'est le président. Mais quand tu applaudissais pour ce Paul Biya, ces axes loup étaient là. Quand tu applaudissais, quand tu battais mourir de froid à l'intercontinental, ces axes loups et tout ça étaient là. Apprenez à manger sans cracher dans l'assiette que vous avez mangé. Parce que les souvenirs sont là. Les rumeurs sont là. Tu as compris ? Les rumeurs sont là. Et toi, tu as cette habitude. Tu étais avec nous dans le RDPC. Dès que tu as été avec Yonzu qui était de l'opposition, tu es devenu opposant. Tu as même sorti, tu as même menacé. Tu as dit que je ne vais même pas entrer dans les détails. Parce que j'ai encore cette retenue là. J'ai encore cette retenue. Dès que Yonzu est parti, tu es revenu encore dans le RDPC. Te voilà qui est reparti. Et sache que c'est un peu chez nous que tu reviendras. Parce que ça ne va pas tarder, je te connais, tu vas revenir. On va remarquer dans le live que tu as déjà encore changé. On t'a vu laver Samuel Eto'o. Rinser, insulter. Les rumeurs sont là. Aujourd'hui, tu peux mourir pour Samuel Eto'. Tu crois que Samuel Eto'o un jour peut te demander qu'on t'appelle, qu'on te contacte ? Tu crois que ceux qui sont autour de lui là, ils ne suivent pas ? Ils ne savent pas que tu as copiezement insulté, lavé correctement ? Et qu'aujourd'hui, ce que tu fais, c'est tout simplement pour ce que tu connais. Samuel Eto'o ne va jamais te contacter. Et Samuel Eto'o, c'est l'enfant de la République. Tu ne l'as jamais vu manquer du reste au président Paul Biya. À grand jamais, quelqu'un qui manquait du reste au président Paul Biya, Samuel Eto'o ne peut pas le contacter. À grand jamais, tu peux publier Samuel Eto'o 150 millions de fois. Il ne va jamais te calculer. Parce que te calculer, il veut dire être d'accord pour les injures que tu as encore au président de la République. Quand toi, tu te lèves, tu dis que tu espères qu'on ne va pas louper Paul Biya. Paul Biya n'a pas arraché. Paul Biya a mérité. Et on lui a donné. Il n'a jamais demandé. Tu as compris ça ? Et les 40 ans là, il est allé dans les yeux. Toi et moi, on a combattu Camto que Paul Biya a gagné les élections. Je parle seulement de celui de 2018. Tu ne peux pas venir dire le contraire, mais quand même. Si il y a des gens qui ont écrasé Camto, tu es le premier qui était en 2018 l'opposant de l'espoir. En fait, l'opposant de l'espoir. Personne ne peut te prendre au sérieux. Personne, tout de même comme moi. Aujourd'hui, je ne peux plus pour n'importe quelle raison me lever et cracher sur Paul Biya. C'est ça qu'on appelle la loyauté. Et tu sais pourquoi tu vas mal finir ? Parce que tu vas mal finir à mes camé. C'est parce que tu es exactement un papillon. Un papillon, c'est celui qui naît à Stiko, qui grandit, qui devient mouche et qui vieillit, qui devient papillon. C'est parce que tu es comme ça. Aujourd'hui, tu es résilié à gagner de l'argent sur Facebook. Tu crois que quand tu es arrivé au Cameroun, que tu as commencé ton projet, c'est ça dont tu avais besoin. Tu ne sais pas que c'est un échec à mes camé. Tu es en train de t'associer avec des gens qui ne savent ni lire ni écrire et qui traînent des maladies et tout ça. Qu'est-ce que tu as en commun avec eux ? Viens nous dire. Qu'est-ce que tu peux avoir en commun avec des personnes qui savent ni lire ni écrire, qui n'ont aucun projet, qui ne bossent pas et tout et tout. Toi aussi, tu es entré dans le lot des gens qui ne bossent pas. Depuis quand tu es comme ça ? Depuis quand tu es comme ça ? Tu fais de ta vie ce que tu veux. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, les gens qui te disent d'effacer ton poste, que ces gens te laissent tranquille, qui te laissent faire ce que tu veux. Que tu lis même ton poste. Amé, Amé, avant d'être où tu es là, tu as été dans le bord, tu as été dans la maison. Tu es conscient qu'on ne lit pas ton poste, tes postes. Tu es conscient que tout est là et que tu fais là. 24 heures sur 24 contre Paul Biya, on ne regarde même pas. Tu es conscient que tu n'existes même pas. Et que ça ne peut rien faire à personne. Ça ne peut influencer sur rien. R-I-E-N en majuscule. Tu le sais, que tu ne représentes absolument rien sur la toile, face au régime, face à Paul Biya, face à nous là. Tu ne représentes rien. Parce que c'est vous, moi seulement, Amé, Amé, je dois te briser, je te broie comme ça. Je te broie. Avec ça, je vais donc te donner ma position. Tant que tu t'attaques au président Paul Biya, tu mourras sur ton chemin. À partir d'aujourd'hui, là, tu es mon adversaire. Tu as compris ? Tant que tu t'attaques au président Paul Biya, tu mourras sur ton chemin. Quand je dis le président Paul Biya, je dis Paul Biya et sa famille. Tu mourras sur ton chemin, parce que c'est la baie de la République. Et je vais te graser à Mèk Amé. C'est ce que je voulais t'annoncer aujourd'hui. Ma loyauté, elle est terminée. Et je pense que personne n'aura jamais peur d'être mon ami. Personne n'aura peur d'être mon ami, parce que je suis une très bonne amie. Je ne vois pas, je ne choisis pas les amis qui ont les bijoux en or. Je choisis les amis qui ont les cœurs en or. Et là, tu as trompé, tu as trompé ma personne en montrant une autre facette de toi. Je croyais que tu avais du cœur. Tu n'as pas de cœur. Parce que quand tu arrives à souhaiter la mort à quelqu'un qui ne te doit rien, ce n'est pas Paul Biya qui t'a dit d'aller en exil en France. Ce n'est pas Paul Biya qui t'a dit de ne pas te battre au Cameroun comme les Camerounais se battent, comme toute ta famille se bat à Mandumba, comme ton frère se bat. Il est aujourd'hui marié, je pense qu'il est polygâme, je ne sais pas quoi. Tous tes frères sont mariés avec des enfants, des responsables. Ton père aussi a travaillé jusqu'à l'âge de sa retraite. Ce n'est pas eux qui t'ont envoyé en exil. Ce n'est pas le Cameroun qui t'a envoyé en exil. Et je te dis encore devant presque 1000 personnes, tu t'attaques encore au président Paul Biya, à mère que mère, tu mourras sur ton chemin. Tu mourras sur ton chemin. Ce n'est pas les choses que ta soeur, ta prostituisseur de compréhension, a dit que je suis sortie avec toi. Et tu n'as même pas eu le courage de te lever et dire, Écoute, aide les limites Ce que tu dis là, c'est pas vrai Tu l'as laissé dire, c'est connerie Tu l'as laissé dire, c'est connerie Alors que Tu sais très bien que chez moi, c'était chez toi Comme mon petit frère qui entre là Tu es arrivé chez moi, tu poses ton sac Déjà même, tu connaissais où on laisse les clés Quand il n'y a personne On va se mettre en train de manger le bâton de manion congélée Parce que tu étais chez ta soeur Tu étais chez ta soeur Alors comme tu as décidé D'être avec des gens Qui n'ont rien à voir au Cameroun, qui viennent même au Cameroun Continue Mais Tu t'attaques au présent pour le bien, tu mourras sur ton dos Et tu sais que je suis dévastatrice Je suis très très dévastatrice Ça n'est de trop Tu peux être opposant Tu peux ne pas aimer le présent pour le bien, on n'en a rien à foutre Si tu aimes le présent pour le bien, ça lui donne quoi ? On est en 2025 demain Ça va lui donner quoi ? Essaye un peu de mettre même l'habit du RDP Si tu commences à faire la campagne là sur la droite On ne va même pas te regarder On ne va pas te regarder La campagne du président Paul Biya s'est faite depuis le premier jour Jusqu'au cas, la 40ème année Donc du premier jour jusqu'à la 40ème année Alors Quand vous avez vos problèmes en France Quand vous avez des problèmes pour la France même Ne veut plus vous faire confiance Arrêtez de vous retourner contre le Cameroun Pour faire croire que vous faites ça parce que vous n'allez pas être Vous ne pouvez plus entrer au Cameroun Parce que j'ai vu que c'est votre stratégie C'est votre stratégie L'autre est arrivée en France Elle s'est attaquée à Mme Chapuis Via la première dame Elle a fini d'insulter Elle a pris les vidéos pour aller demander l'asile politique Parce qu'on lui avait refusé le papier J'ai utilisé mes relations Pour pouvoir avoir le fond de son dossier J'ai remis au rond Angoulake Je ne mets pas ça sur mon mur Mais ça suit ton mur Alors arrêtez Arrêtez de prendre les Camerounais pour les cons Soyez d'abord réguliers dans le pays qui vous a accueilli Respectez déjà même le pays qui vous a accueilli Facebook qui vous donne les miettes C'est américain La France vous a donné des toits La France vous a donné des opportunités Où sont parties les émissions où tu apprenais aux gens A être des citoyens Respectables en France Tu ne peux plus faire ces émissions Puisque tu ne fais plus partie de ce registre Tu es tombé dans les gens qui vivent dans des HLM De social Qui ne bossent pas Qui croient aux rêves Qui n'existeront jamais Qui ne pourraient jamais Qui croient aux conneries Tu es tombé là-dedans Et tu es dans le melting pot Melting pot Melting pot Tu es venu nous mentir Nous les Camerounais ici Que toi aussi tu peux partir de l'Europe Et tu viens faire de l'agriculture Tu viens faire de l'élevage Tu viens faire ceci Tu quittes Amet Amet Tu as filo Cameroun Pourquoi tu as quitté du Cameroun Pourquoi tu ne peux plus venir au Cameroun Alors j'attends que tu t'attaques en compréhension Je vais me monter au créneau Parce que pour moi et toi C'est terminé La loyauté là C'est coupé Maintenant C'est face à la baie de la République Ma république On n'y touche pas Mon Cameroun D'abord Tu te rappelles de ça Mon Cameroun D'abord Et que tous ceux qui sont là Qui viennent toujours me dire Voilà Guylaine Vraiment est-ce que tu trouves que c'est qu'Amen Ne m'appelez plus Amet a plus de 50 ans Amet a attaqué le troisième âge Et c'est terminé Il fait de sa vie ce qu'il veut Il sait très bien pourquoi il ne peut pas venir au Cameroun Peut-être pas à cause du Cameroun Mais à cause même de la France Alors ne m'appelez plus Jamais pour Amet 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 tu t'attaques à la République Je vais te dévaster Amet Amet Tu souhaites la mort de Paul Biya Tu sais à qui moi je vais souhaiter Pour moi ça va aller traîner Pour moi ça sera le DGV Et avant d'insulter Paul Biya Avant de dire qu'il ne sera plus président Dis à ton père d'abord d'enlever l'habit du parti Paul Biya sur lui Parce que nous on va aller le déshabiller Dis à ton papa De ne plus militer dans notre parti Comme ça pour que les gens qui te suivent Puissent croire en toi Parce que pour être cohérent Il faut que ta famille soit déjà de l'opposition L'homme qui t'a accouché Est le représentant du RDPC Plus souche, plus sang Dans l'homme qui agnasse ta mère Tu es né Va d'abord le convaincre Qu'il sorte du RDPC C'est là où Les gens vont te faire confiance Quand t'as Etofis Laisse Etofis où il est Parce que Etofis C'est le fils de la République C'est vous qui voulez sa mort Ce que vous faites à Etofis C'est vous qui le détruisez C'est vous qui le détruisez C'est vous qui le détruisez C'est toi qui as commencé C'est Etofis en 2025 Tu l'as vu avant un parti politique Etofis s'appelle Biya Non Tu sais pourquoi je te pose les deux questions Pour qu'il soit président Il faut qu'il hérite du RDPC C'est-à-dire qu'il faut que Paul Biya Prenne le RDPC et lui remet Parce qu'avant 15-20 ans Je dis bien Si on travaille Si un opposant célèbre Il travaille bien Peut-être 10 ans Il pourra changer la donne Il pourra changer la donne Donc pour que Etofis soit président Dis-lui de créer déjà un parti politique Qu'il a son parti Il commence à travailler sur le terrain Dis-lui aussi en deuxième S'il ne peut pas créer le parti politique Qu'il se fasse reconnaître Ou bien adopté par Paul Biya Comme ça Paul Biya peut lui donner Le RDPC Que devienne mon héritier Que devienne mon héritier Comme c'est déjà le candidat Du RDPC Tu as compris ça ? Vous avez écouté dans cette vidéo Guylaine Chapuis Qui très en colère Sort de ses gonds Et recadre Amer Kamen Après ses multiples sorties Contre le président de la République Et sa famille Guylaine Chapuis Nous informe que C'est depuis des mois Qu'elle observe Les multiples déraillements De Amer Kamen Elle pensait que Ces derniers allaient prendre conscience Avec le temps Sauf que Amer Kamen Ne compte pas s'arrêter Et Guylaine Chapuis A décidé de tout verser Guylaine Chapuis Il dénonce l'ingratitude Et l'instabilité de Amer Kamen Depuis la période Où il faisait partie D'un groupe Qu'ils appelaient Les Patriotes Jusqu'à cette récente sortie Guylaine Chapuis Raconte toute l'histoire Avec Amer Kamen Comment elle a aidé Ce dernier logé Nouri Sans compter les multiples Avantages et financements Qu'il a reçus De certains membres Du gouvernement Selon Guylaine Chapuis Amer Kamen A cause de ses prises De positions non justifiées Et de certaines raisons Qu'on ignore Ne peut plus mettre ses pieds Au Cameroun Raison pour laquelle Il s'en prend Au président de la République Et sa famille Guylaine Chapuis Dit que désormais Amer Kamen L'aura sur son chemin S'il s'attaque encore Au président de la République Et sa famille C'était tout pour cette vidéo N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne Et de cliquer sur la cloche De notification Pour ne plus manquer Nos prochaines vidéos A la prochaine